Musique C'est la vie de Camille et Justine La vie de Camille et Justine Musique Musique Depuis le 6 novembre 2018 15h32, les femmes travaillent gratos ! 15h35 15h35, 3 minutes 3 minutes où on était payé et par contre les 3 minutes après Plus payé, plus payé, non ? A cause de l'écart salarial qui est donc de 15% entre les hommes et les femmes, concrètement nous là par exemple, à partir de maintenant on fait du bénévolat Pourquoi je vais me faire chier à travailler pour quelqu'un du coup ? Pourquoi on en est là derrière notre ordinateur, faire du travail Vendez tout, achetez ! C'est la grosse centrale Donc en gros vous êtes en train de me dire que si là j'avais un petit zizi Ou un gros zizi d'ailleurs, peu importe Un zizi et les bulliches, là je serais payé Mais putain mais pourquoi dans les entreprises ? Mais qui gère ça ? En fait c'est quoi ? C'est des textes de loi ? Mais c'est ça que je demande ! C'est une loi Cette grille de salaire ? C'est une loi officielle de la Présidence ? C'est dans les édits de Nantes ou quoi ? Je comprends Tami tu peux te concentrer s'il te plaît, je m'appelle Panasonic et j'ai aujourd'hui inventé des œillères Pour les employés de bureaux Toujours plus Comme on est en open space, on est moins focus Donc ce petit casque qui permet Un espèce de casque que tu mets autour de la tête et qui va jusqu'ici Qui permet en fait que tu sois pas déconcentré Par le monde extérieur Apparemment ça coupe un peu le bruit et ça coupe surtout la vision C'est des œillères ni plus ni moins, un cheval La même chose qu'on met au cheval Je veux bien envisager l'aspect pratique Sur le papier de Ah tiens ça serait pas mal de créer un truc pour qu'il puisse se concentrer Mais enfin moi il me semble que ça s'appelle des parois Des bureaux en fait très simplement avec des murs et une porte C'est du black mirror là, c'est de la comédie On se moque ! Quand ils l'ont fabriqué ils ont bien vu que c'était une putain d'œillère à cheval Imagine quelqu'un de parle et vraiment tu fais Ah non ! Ah mais je te vois pas ! Bah j'ai des œillères Panasonic ! D'ailleurs prévoyez qu'ils aient pas le droit de l'enlever Parce que sinon c'est trop facile ils vont l'enlever, ils vont parler avec leurs voisins Aux Etats-Unis il y a encore des écoles qui imposent l'uniforme Bon ça existe aussi en France, pourquoi pas c'est un autre débat Sauf qu'ils imposent aux filles de mettre des jupes Conquillement ! D'après eux donc c'est pour transmettre les valeurs, la galanterie etc Une femme en jupe et un homme en pantalon c'est la galanterie C'est les valeurs traditionnelles Ok parfait, les années 50 Du coup il y a des familles qui sont obligées de se battre Parce qu'ils disent mais moi ma petite fille de 5 ans Elle a pas envie de mettre une jupe déjà elle aime pas ça Et pour jouer dehors elle voudrait avoir un pantalon pour pas qu'on voit sa culotte chaque fois qu'elle bouge Voilà et l'hiver elle a froid parce qu'elle a pas envie d'être en jupe Elle a peut-être pas envie d'avoir des collants qui grattent 2018 Des gens qui se battent pour que des filles ou des femmes aient le droit de mettre un pantalon Mais le monde à l'envers C'est moi je rêve Le monde à l'envers Je milite pour le droit au pantalon Bah ma foi oui Et d'ailleurs même, même les règles devraient être pantalon et jupe pour tous Si les petits garçons ils veulent mettre des jupes ils mettent des jupes aussi Si on va dans ce sens Comment diable peuvent-ils dire C'est pour transmettre les valeurs traditionnelles et inspirer la galanterie Non mais ça va pas bien de croire qu'un homme il va nous tenir la porte que si on a une jupe Mais même de encore croire qu'un homme il doit tenir la porte Oui vraiment enfin déjà Je peux mettre un pantalon et tenir une porte hein Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir